Salut les gars c'est Professeur Plante, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que je vais faire avec passion nature. L'objectif du vlog aujourd'hui c'est aménager mon balcon donc créer un petit paradis vert. Alors on va aller voir tout ça, je ne sais pas du tout si on va trouver ce qu'il nous faut. L'objectif étant d'aménager le balcon, de le rendre magnifique. Il était déjà très très beau, sauf qu'il faudrait des plantes je pense de haies qui pourraient en fait cacher la vue qu'on a sur la route. et ça pourrait donner une espèce de petit paradis vert et l'objectif étant de faire un cadeau pour ma maman. Donc on va aller voir tout ça. L'objectif étant de vraiment essayer de cacher au max ça non plus, faire une grosse haie, l'objectif c'est pas ça. J'ai pas un gros budget non plus donc on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Aujourd'hui ça va être plus la recherche des végétaux, pas tant au niveau des pots etc parce que c'est quand même un gros investissement donc on va voir au long terme. Après on fera une espèce de petite série de vidéos. Aussi au niveau des plantes intérieures, j'ai mon monstera qui s'y plaît, qui part un peu dans tous les sens. Alors ça me perturbe un peu mais ça va aller, quand il n'as souvent il part un peu sur les côtés. Aussi mon potos magnifique qui était très très beau, je vous mets une image. Malheureusement qu'il est complètement mort. Alors je pense que j'ai voulu le raccourcir et malheureusement il n'a pas survécu. Là aussi je vais essayer de lui trouver peut-être un ficus ou même un potos sur le tige, on va voir, qui va remplacer celui-là. Donc là avec Jardin Passy on allait récupérer une plante, voilà donc une plante intérieure, donc c'est un palmier. Donc ça va nous permettre de remplacer le potos. Et là du coup on va aller voir dans une pépinière pour aller chercher des plantes pour aménager le balcon. Bon voilà les amis, l'aréca est enfin dans son pantercuit, donc c'est magnifique. Ça remplace le potos qu'il y avait, qui était malheureusement mal en poing. Et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la terrasse. Alors c'est voilà, donc là du coup le tuteur en fibre de coco je l'ai mis ici. Donc du coup le Monstera pourra s'accrocher dessus en grandissant. Boum les amis, voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Alors le coût total on en a pour plus de 150 euros. Alors vous allez me dire, c'est peut-être cher. Oui c'est cher, c'est un investissement. Mais c'est une nouvelle pièce qui s'ouvre. C'est chaleureux, c'est sympa, on peut boire un coup. Donc je rappelle que ce que j'ai acheté, c'est les jardinières que j'ai changées. J'ai pris des graminées. Voilà donc c'est des graminées qui vont permettre, des carex, carex et lata. Donc ça ne bouge pas l'été, ça ne bouge pas l'hiver. Donc ça reste comme ça. Il n'y a pas besoin de les rabattre. Donc c'est super. Ça va s'étoffer un peu plus. Donc ça, c'est deux variétés différents. Donc celle-là, elle va encore doubler. Celle-là, elle va encore doubler. Donc ça va donner quelque chose de plutôt sympa. Voilà donc coût total pour 70 euros pour ces deux bacs. Donc voilà, c'est un investissement que je pense qui n'est pas forcément perdu. Puisque les bacs, je pourrais les réutiliser. À côté des pauvres jardinières que j'avais, voilà quoi. Donc je vais pouvoir les réutiliser. Et le cupressus, lui, du coup c'est 130 euros. Alors ça paraît peut-être cher, mais c'est quand même de l'art aux pieds. C'est un sujet de 2 mètres qui est plutôt costaud. Donc je pense qu'honnêtement, ce n'est pas si cher que ça. Voilà, donc là, on a le citronnier. On a aussi un cupressus que j'avais taillé moi-même. Alors, je suis assez, je ne sais pas, je ne suis pas tellement convaincu. Parce qu'il a une couleur pas très verte, un peu jaune. Donc j'espère qu'il ne sèche pas. C'est quelque chose où il a manqué un peu d'eau. Et ce n'est pas le top. Donc voilà, je surveille là aussi. Parce que ça serait bête de le perdre. Je l'aime énormément. Donc ça serait bête de le perdre. Et puis ça donne quelque chose de sympa. Surtout quand il va grandir, ça va donner un truc sympa. Et là, au pied, on a les citronniers. Voilà, les citronniers qui ne changent pas, eux, qui vont grandir avec le temps. D'ailleurs, voilà, je rappelle que tout est taillé. Que tout est taillé, que tout a bien poussé. Donc là, on a plusieurs petites branches qui s'y poussent. Donc je l'ai taillé parce que j'avais eu une petite attaque de cochnine. Donc il faut que je surveille. Et là, voilà, on a des nouvelles feuilles. Celui-là, il me gâte. Parce qu'il avait perdu vachement de feuilles. Donc voilà, c'est sympa. Ça donne un petit côté cool. Et un petit côté, ça cache un peu la ville. Alors l'objectif n'était pas non plus de s'enfermer. Voilà, l'objectif, ce n'était pas du tout ça. Mais voilà. Donc là, je vais les arroser un peu. Je vais mettre des coupelles pour éviter du coup que l'eau tombe chez les voisins. Et voilà. Et après, ça va faire sa petite vie, je pense. Donc c'est plutôt cool. Alors, prenez celui-là, c'est vrai que... Vous voyez, il ne perd pas d'aiguille. Donc il n'est pas sec, mais je ne sais pas. Je pense qu'il a perdu vachement de rigueur. Mais quand il va grandir, ça va le faire. Ça va être sympa. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Alors, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Alors, c'était un petit vlog tranquille. Je ne vous ai pas amené partout parce que ce n'est pas évident d'installer tout, de pailler, de tout ça. C'est très compliqué. Donc, du coup, c'était un petit vlog tranquille. Alors, il faut savoir que dans quelques mois, je ferai ce genre de projet peut-être à plus gros échelle. Si tout se passe bien. Donc, prochain mois, prochaine année. Donc, vous verrez des gros aménagements. Là, c'est une petite surface. Donc, je n'ai pas pu énormément aménager. Mais vous verrez plus tard, il y aura pas mal d'aménagements sympas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Professeur Plante. Sous-titrage Société Radio-Canada